et bonjour à tous c'est ami j'espère que vous allez bien car est épisode numéro 3 bienvenue c'est la troisième semaine qu'on fait ça content content que ça se fait au canard du monde alors on est parti c'est le bordel on est parti pour le troisième épisode et qui dit troisième épisode dit citroën c3 c'est celle là qu'on va les voir donc on est reparti à la concession citroën sophie dalle et chauffe l'ombre les chevons sophie d'appartement de saint martin au lard là je leur fais leur pub en même temps donc on est reparti là bas c'est là bas qu'on avait été pour le premier épisode pour aller voir la citroën la balle à la ds pardon la ds5 et bah vu que c'est chez eux donc voilà on retourne chez citroën pour les voir là c'est droit on est en route on est y part c'est parti apparemment la voiture craque la note la saxo donc du coup on va aller à l'atelier ouais super bidet bon on est au niveau alors c'est pas le meilleur pour filmer la portière mais bon les petits détails comme ça là là pour nier comme ça là pour nous ici ça j'adore ça c'est le petit détail que j'aime bien je sais pas si toi c'est pareil mais ouais la petite poignée comme ça j'aime bien le petit commandos de phare la magie et le vide poche blanc il en a sous nous bien alors c'est à toi de parler donc parle c'est à moi alors on va commencer par une chose on va commencer par l'extérieur alors on est déjà à l'intérieur mais c'est mieux pour parler si on gueule dans tout le garage et c'est pas pratique donc à l'extérieur vous avez pu voir un petit peu les airbump donc ces espèces de trucs là qui sont sur les portes qui pour surtout là surtout côté de la voiture vous êtes en train d'actuellement de voir une petite petite preview et bien ces trucs là déjà ça sert à donner du style à la voiture c'est ça reprend un petit peu les codes stylistique du c4 cactus qu'on a juste en face de nous qui va c'est donc alors en plus d'avoir un truc esthétique en même temps ça protège votre voiture ils ont enfin pensé à ce truc là au lieu de mettre les pare-chocs comme on connaît traditionnellement sur toutes les voitures là c'est des espèces de coussin d'air en fait c'est juste du plastique un peu sur la pleu espèce de coaching donc ça protège vos portes donc vous pouvez entre guillemets claquer votre porte un peu partout 1 allez-y mollo quand même c'est pas c'est pas recommandé de le faire alors on est dans une c3 alors je sais même plus le modèle voilà magnifique c'est magnifique c'est magnifique faudra aller regarder bon attend moi deux secondes je vais aller voir pendant ce temps là fait des plans du tableau de bord tiens c'est intelligent au niveau de la finition donc c'est la c3 avec le moteur pure tech 110 chevaux finition shine donc le lance extrême voilà alors je vous avez trouvé je vais essayer de vous retrouver ça vite fait donc c'est la finition shine tu m'as dit shine 8 à 21 1690 euros modèle exposé ici je vous trouve les petites caractéristiques principales sur le site de citoyen où je vous mettrai que je vous mettrai en descriptions bien sûr les petites caractéristiques principales il ya quelque chose à montrer pour ça que ouais la boîte à gants on voit rien mais en fait c'est des tas de compartiments pour ranger il y en a un ici qui est très bien et en fait on a une boîte à gants très profonde putain c'est profond les mecs alors on y voit rien j'ai pas de lumière désolé mais c'est pur et de profond je voudrais bien vous montrer j'ai la lumière de mon téléphone normalement si j'ai pas de commun et là ça éclaire pas c'est génial merci beaucoup merci c'est très gentil alors le petit compartiment là qu'on voit là ici est en fait la profondeur de cette boîte à gants mon téléphone devient tout petit tellement c'est profond j'ai donc les principales caractéristiques techniques de la finition shine je suis pas en arrière c'est normal c'est volontaire déjà les airbump je crois que vous pouvez les retirer enfin les retirer vous pouvez demander à pas les avoir je suis en train de voir ça sur le c'est bizarre donc en plus vous avez une version il est bizarre leur site je comprends pas très bien c'est là c'est pas nous les responsables c'est marqué le comprend pas donc on a les airbump dessus on a les deux stations arrière forcément il ya ça sur toutes les voitures maintenant les directions existées le banquette arrière fractionnable de tir à tir comme chez nous enfin voilà ici elle manquait rien ouais la climatisation automatique dans le noir fond du nord condamnation centralisée avec clip en gros avec télécommande mais sérieux les mecs vous étiez obligé de mettre ça bienvenue en 2004 essuie-glace automatique il vous pouvez avoir une réhausse pour le siège conducteur rétroviseur intérieur électrochrome ce truc là je vois pas trop l'intérêt enfin voilà ensuite au niveau de la sécurité de la conduite vous avez la bs avec ref alors là c'est un nouveau système je connais pas donc voilà vous me direz ce que c'est dans les commentaires la fu les deux freinages d'urgence et le sp pour maintenir la trajectoire accès démarrage manie donc c'est à dire que vous voyez que ici vous avez le bouton star stop c'est à dire quand vous avez votre clé dans votre poche par exemple vous pouvez l'avoir sur vous dans votre poche vous simplement vous rentrez vous appuyez sur l'embrayage et vous appuyez sur star stop la voiture démarre il ya plus de clé magnifique les deux démarrage en porte donc en gros les freins vont serrer les freins à l'arrière vont serrer et quand vous allez redémarrer ça va simplement vous aider à redémarrer l'allumage automatique des feux vous pouvez avoir une roue de secours une roue de secours homogène c'est marqué mais à mon avis c'est une roue de secours comme les roues qui a monté dessus c'est sinon une galette quoi sur les nouvelles voitures aujourd'hui ce qui monte c'est des galettes donc voilà caméra de recul allumage automatique des feux enfin voilà j'en passe et des meilleurs il y en a énormément comme ça il y en a assez d'ailleurs il y en a assez comme ça des trucs un petit peu vous résume un petit peu ce qu'il ya là-dedans il ya forcément le ça le système multimédia le système multimédia alors il ya normalement il ya mirror link et carplay dessus mais il n'est pas allumé donc on testera pas peut-être dans la ds3 inès de la fraissange qui est un petit peu plus loin là bas je crois que tout est allumé donc on pourra tester vite fait carplay voir ce que ça donne alors l'ergonomie l'ergonomie de tout le poste de conduite alors un petit peu le style déjà c'est un j'avais déjà fait des plans tout à l'heure pendant que tu parlais moi ouais mais du coup je le redis pour notre plaisir pour intégrer les plans à ça c'est que tu vois c'est assez quand c'est rectiligne tu as une ligne directrice comme ça avec tous les trucs ça va jusqu'à là bas on a une finition la quai qui est très belle c'est beau c'est les finitions sont belles alors c'est contre le pont mot de vitesse regardez ça je voulais filmer tout à l'heure des petits plans sympa bah c'est c'est même pas enfin je sais pas c'est con je veux dire bah moi le pour mot de vitesse personnellement je le trouve joli mais après ouais comme tu dis il ya il est déjà intégré sur plusieurs modèles du groupe psa et c'est un peu répétitif je sais pas ils auraient pu faire mettre du lac et mais bon bah il n'est pas non plus spécialement mort ensuite vous avez la téléphonie forcément sur la c3 un jour le bouton téléphone donc forcément et c'est que c'est pas pour barrer les biscottes donc il ya la téléphonie si vous voyez pareil au niveau du volant on n'est pas sur un volant compact ou des conneries comme ça on est vraiment sur un volant normal en fait voyez un petit peu si je mets mes mains à 10h10 comme on dit à l'auto école lol donc déjà il est de travers un bon c'est pas grave on s'en fout ce qui va être peut-être embêtant pour certains mais je trouve assez bien pour moi qui a des grandes mains c'est qu'ici l'espace entre le noyau et le volant est assez grand donc moi souvent je mets mettons deux doigts là et comme ça ou comme ça voyez c'est bien c'est à l'aise pendant cela tu as le temps d'appuyer sur les commandes au volant c'est ça le problème c'est que tu as le temps d'appuyer sur les commandes au volant donc voilà donc volant trois branches tel qu'il est réglé il est peut-être réglé un peu ou donc ça c'est pareil on peut régler je pense que ça se régle en dessous sur pas mal de bagnoles il ya une manette moi a fait le post ici alors tu peux le régler en hauteur et tu veux le régler en profondeur aussi tu es télescopique voilà il est télescopique télescopique tu vois à peu près ici voilà je vois encore les compteurs et tout à l'essai l'eau t'es con un petit rangement là c'est assez sympathique mais j'ai désolé ça rentre pas voilà donc un iphone 6s plus ça passe pas si comme ça mais il va se tourner la gueule donc voilà il ya la prise allume cigare 12 volts ici on voit rien super merci voilà là où il ya mon dos d'honneur ici ouais on croyez autre chose ouais il ya un jack juste à côté une prise usb c'est pas mal vous avez ici les petits rappels alors pour les ceintures et tout et c'est ici ce petit écran derrière c'est ce qui a marqué un bouton sos vous plantez quelque part ça me fait marrer les boutons sos dans les bagnoles et un bouton citroën je sais pas quoi il sert il me semble que c'est pour le service les services citroën et vu qu'elle a la fameuse connectique cam citroën à la con ne comprend pas trop le fonctionnement je crois que c'est pour activer ce truc là aussi impeccable alors sur la version shine vous avez quatre vitres électriques forcément forcément ça a eu une mission shine d'aurait pas ça on se demande bien pourquoi qu'est ce qu'on fout là et puis voilà un gros sommaire dans l'intérieur un bruit ici la planche de bord assez noir voyez noir céleri alors sur la finition shine c'est une céleri tissu mais bon n'est pas trop trop mal c'est gris vous voyez pas bien mais c'est gris un petit une petite couture verte en haut c'est sympa non seulement oui sobre mais tu vois c'est peut-être une définition qui commence à être haut de gamme mais moi pour ma part une finition de gamme c'est vrai qu'on pourra attendre du cuir tout ça il y en a peut-être suivant pas forcément moi j'ai une finition une finition de gamme c'est une voiture que par exemple au niveau des détails de finition que ça se voit pas quoi voilà bah oui tu vois ça c'est du haut de gamme ça est ce que non les lampes marchent pas le mode éco actif est activé sur les citroën depuis toujours depuis toujours il ya un mode éco actif je vous explique en gros je crois c'est au bout d'une demi-heure je crois au bout d'une demi-heure là tous les équipements se désactif pour faire des économies de batterie tout simplement ça je dis depuis toujours parce que on vient encore avec nos darons ça c'est la vie et comment on avait une citroën à l'époque on avait une citroën et il y avait déjà ça ce dessus une citroën là elle aurait eu peut-être 17 ans après voyez c'est comme pour revenir à la c3 mais après on est sur une dynamique c'est partout pareil c'est qu'on enlève des boutons de partout la simplification il ya un bouton pour la radio ici le bouton pour le désembuyage arrière c'est arrière ça c'est avant l'arrière et des rétroviseurs ah je savais pas c'est très très bien il ya le les feux de détresse et le verrouillage centralisé voilà et sinon tout le reste c'est là c'est ici que tout se règle je suis en train de voir sur la rétroviseur il ya le comment détecteur d'angle mort le détecteur d'angle mort si quelqu'un est en train de vous dépasser que vous voyez pas bien si le ben ça vous avertit pour éviter que vous dépasser de vous fassiez planter on va peut-être aller voir à l'arrière un petit bon allez s'installer un petit peu à l'air voir l'habitabilité je regarde si j'ai rien oublié si j'ai rien si je vous ai parlé tout alors les aides à la conduite alors je vous les ai dit tout à l'heure la bs le ref le laifu voilà c'est des aides à la conduite ça les motorisations les motorisations ici on est sur le moteur pure tech 110 chevaux voilà le pure tech 110 chevaux qui est dessus mais je pense qu'il ya les hdi les bloches des lignes dessus je vous mets tout ça dans la description bien entendu et donc maintenant c'est ça va bientôt être fini parce qu'on va aller voir l'habitabilité arrière sans toucher au réglage de siège on ne touche absolument rien on monte comme ça derrière alors au niveau des places arrière on n'a absolument pas touché au siège alors on voit rien parce que c'est noir mais on voit j'ai encore un petit espace et justement ils ont réfléchi à ça ils ont creusé le siège ici derrière donc comme ça voilà ça gêne pas trop et on est bien franchement on est bien moi je me ferais bien faire moi aussi je suis très bien alors si ça passe c'est une petite voiture donc vous voyez ça faut faire attention à elle monte parce qu'on y est ça fait ça fait un coup et puis ça fait mal un peu voilà il ya des petits machins là tu vois pour accrocher son truc c'est pas mal pour qu'il faut un drap à mettre devant le carreau on sait jamais là attention comme les portugais un petit peu de gobelet c'est bien même qui range de fou fait un port de la roche voire en chauffe vitre électrique donc voilà sur les portes et du tissu voyez ici c'est un petit peu de tissu et un petit peu de rappel par contre moi de mon côté j'aime c'est alors mon avis pense que c'est les gens qui ont forcé un peu dessus mais on verra pas en fait j'ai un certain c'est un petit peu arraché ça a dû se découdre voilà voilà et sinon c'est propre pour la grosse merdo pour la c3 voilà je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve c'est une belle petite auto on va essayer de demander pour faire l'essai c'était juste après on va essayer de demander on va essayer tout de suite en mode vite fait parce qu'il doit l'avoir là dessus on va aller essayer de tester carplay et on finira là dessus on va faire le plan de le plan de l'outro la tue en fait voilà et va terminer là dessus on va aller le faire dans la ds3 inès de la fraise ange pourquoi parce que là vous voyez que rien n'est allumé et dans les ds tout est allumé et là justement j'ai c'est juste et qu'il est carré de prix donc on va aller voir ça tout de suite bon alors on est dans la ds3 inès de la fraise ans et pour juste vous montrer en fait le mirror link et apple carplay qui sont disponibles dessus alors moi tout ce que j'espère c'est que ça va pas niquer le modèle dc donc donc sachant que ça fonctionne à peu près de la même manière surtout que les citroën donc il ya un port usb sur votre véhicule moi je le fais en usb parce qu'en bluetooth on peut le faire mais je sais pas ça marche pas ouais forcément en passage vous pouvez voir la ds3 inès de la fraise ange donc une finition excellente avec des plastiques nous c'est sur la planche et du lac et rouge la quai c'est très beau alors autorisé voilà appellant installer l'accessoire une nappe dont il doit installer une oreille sans fou bon voilà carplay donc c'est ça doit je pense que ça marche faut peut-être non rien à faire je pense que ça va venir seul sur l'écran je pense que si c'est bien foutu c'est de vrai ah bah voilà donc voici carplay musique je peux accéder aux musiques de mon truc marquant c'est un peu long vu que c'est la première fois qu'on connecte dessus c'est un petit peu à la réseau 4g tout ce qui va bien en franchement c'est bien il ya tout musique ajoutée alors on va se mettre une petite musique je pense que le son oui il faut pas se faire niquer hop mettre un petit peu plus loin là vous mettez de la musique c'est magnifique ça c'est magique ça marche très bien voilà donc c'était carplay sur les citoyens disponibles sur toutes les citoyens vous avez aussi bien en ligne pour ceux qui utilisent android ça marche pareil vous branchez et puis vous faites vos réglages et puis après ça marche peut dire de plus pour éviter d'en dire moins rien c'est tout c'est tout c'était carrette épisodes numéro 3 la citoyenne 7 3 prochain épisode la renault clio 4 avec seb ouais donc on ira chez renault renault clio 4 bah voilà bonsoir la bonne journée et à la semaine prochaine